Générique Bonsoir, bonsoir à tous, ravie de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans Savourgarde. Au sommaire ce soir, notre grand débat sur la stratégie nationale en matière d'énergie. Emmanuel Macron a présenté hier les choix du gouvernement pour les 15 ans à venir. La part du nucléaire va diminuer, mais très progressivement. Seul Fessenheim sera mis à l'arrêt d'ici la fin du quinquennat. Alors EDF peut-il se frotter les mains ? Le lobby du nucléaire l'a-t-il emporté ? Nous poserons ces questions à nos invités. Un ch'ti, un ch'ti à la tête du parti. Fabien Roussel a succédé ce week-end à Pierre Laurent, député du Nord, nouveau patron du Parti communiste français. Nous reviendrons avec lui sur son engagement, ses propositions pour sortir de la crise des gilets jaunes et les alliances possibles pour ce parti, le Parti communiste, en quête de rebond aux élections. Et puis vous retrouverez vos rendez-vous comme chaque soir. Plus belle la politique, Alice Rougerie, exceptionnellement aux manettes ce soir, l'ABCDR du Palais Bourbon également. Voilà donc pour le programme. Hashtag CVR pour réagir sur les réseaux sociaux. C'est parti ! Bienvenue sur ce plateau, Jean-Charles Collarois. Merci d'être là. Vous êtes député de la République En Marche de l'ISER, entrepreneur dans l'efficacité énergétique. Vous avez fondé une société de conseil dans ce domaine. Vous êtes aussi administrateur de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. En face de vous ce soir, Raphaël Schellenberger, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Député Les Républicains du Haut-Rhin, cette circonscription de l'Alsace qui abrite la centrale de Fessenheim et qui va donc fermer en 2020. Promesse présidentielle. Vous parlez de drame humain sur place, vous nous expliquerez. Vous êtes aussi membre de la commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires. Bonsoir Célia Gauthier. Merci d'être avec nous. Responsable climat et énergie à la Fondation pour l'Homme et la Nature, la Fondation Nicolas Hulot. Enfin, j'accueille avec plaisir. Michel Colombier, bonsoir. Merci d'être avec nous. Membre du nouveau Haut Conseil pour le Climat, dont on parle beaucoup ces derniers jours, installé hier par le président de la République à l'Elysée. Vous enseignez ces sujets liés à la transition énergétique et à ses impacts sur l'économie, notamment à Sciences Po Paris. On va donc débattre ce soir, dans quelques minutes, de cette stratégie énergétique, dessinée par le chef de l'État à l'Elysée. Mais d'abord, c'est l'heure du billet d'actu. Et ce soir, c'est Alice Rougerie qui s'y colle. Ahmed Tazir va reprendre des forces et traiter tous ses petits microbes. Alice Rougerie, aux commandes de Plus Belle, la politique. Des huées, des applaudissements, des cris de joie. Bref, une vraie bataille politique. Hier soir à l'Assemblée, on vous montre toutes les images, mais d'abord l'histoire. Elle concerne les travailleurs saisonniers. 900 000 personnes en France pour les vendanges, pour le tourisme, des emplois qui bénéficient d'exonérations de charges. Le gouvernement voulait revenir là-dessus, progressivement, un peu moins d'exonérations chaque année. Bronca Générale. Arrêtez d'annoncer des choses qui vous laissent en fait toute liberté. Nous ne contenterons pas de masques. Arrêtez avec les masques. Arrêtez avec les cimagrés. Parlez vrai aux Français. C'est ce que les Gilets jaunes vous demandent. C'est ce que nous aussi nous vous demandons. Séance difficile pour le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Tout le monde s'acharne, même les centristes s'y mettent. Il s'agit de savoir si le gouvernement français soutient l'agriculture, oui ou non. Et s'il permet aux agriculteurs de travailler correctement et d'avoir du personnel qui lui permet d'être compétitif. C'est ça la question. Finalement, contre l'avis du gouvernement, les députés ont réussi à augmenter légèrement l'exonération des charges pour les patrons des travailleurs saisonniers. Le vote s'est joué de justesse. Regardez plus tôt. Voici le résultat du scrutin. Votant 123 pour 61 contre 60. L'Assemblée nationale a adopté. Du coup, ils feront tomber. Allô ? Allô ? Non, ils feront tomber. Ça fait tomber jusqu'à 333 en plus. Standing ovation dans l'hémicycle, mais colère à Matignon. Oui, car ce vote pèse 12 millions d'euros en plus dans le budget de l'État, rien que pour l'année prochaine. Décidément, la soirée a été mouvementée pour le président de séance, Maurice Leroy. Il a dû jouer au professeur d'école. Mes chers collègues, nous allons écouter dans le calme Mme Ménard qui prend la parole. Merci, M. le Président. Non, effectivement, ce n'est pas un groupe, mais je pense que les non-inscrits ont aussi le droit à la parole. Et juste après, Maurice Leroy revient à la charge pour cibler Amélie de Montchalin. C'est la première vice-présidente du groupe La République en marche à l'Assemblée. Je voudrais dire à Mme de Montchalin que tant que je présiderai ici à cette place, je respecterai toujours toutes les sensibilités de cette Assemblée nationale. Voilà. Et mes chers collègues, je suis assez grand tout seul, merci. Et Mme Ménard a parlé 44 secondes. Si vous voulez mon avis personnel, Mme Ménard n'est pas un groupe, mais elle seule représentée quand on voit toutes les séances qu'elle a, toutes les présences de nuit, etc. Pardonnez-moi, mais quand même. Et si un jour on peut comprendre que des bancs, on n'est pas obligé d'interpeller parce que ça fait reculer encore les débats quand j'essaie de les organiser au mieux, ça aidera aussi la présidence. Merci. Mme Dubier. Oui, merci. Eh oui, face au maître d'école, la députée fait profil bas. La prochaine fois, elle saura à quoi s'en tenir. Merci beaucoup Alice. Allez, on en vient à notre débat. Énergie, le lobby du nucléaire, l'a-t-il emporté ? On pose cette question ce soir, on en posera beaucoup d'autres. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron a été très clair hier à l'Elysée. La sortie du nucléaire n'était pas dans son programme et fermer des réacteurs ne signifie pas renoncer au nucléaire. Concrètement, 14 réacteurs sur 58 devraient être mis à l'arrêt à l'horizon. 2035, les essentiels, sont préparés ce soir par Maïté Frémont. Dans la nouvelle feuille de route en matière d'énergie, le nucléaire y a toute sa place. Je n'ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Et je tiendrai cet engagement. Pour y arriver, Emmanuel Macron confirme le projet de fermeture de réacteurs nucléaires à l'horizon 2035. Pourtant, initialement prévue en 2025. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des deux réacteurs de Fessenheim. Restera alors à organiser la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035. Quatre à six réacteurs d'ici 2030, le reste entre 2030 et 2035. Mais d'ici la fin du quinquennat, seuls les deux réacteurs de la centrale de Fessenheim fermeront. En ce qui concerne le renouvelable, Emmanuel Macron appelle à trois fois plus d'éoliennes et à cinq fois plus de solaires. Nucléaire et énergie propre, un mix énergétique clairement assumé par le Premier ministre. On pourrait tout substituer et faire le choix du tout nucléaire, personne n'a envie de le faire, ou du tout renouvelable. Ça viendra peut-être, mais tant qu'on ne sait pas stocker l'énergie, on a besoin de quelque chose en base, un mix qui produit tout le temps. Donc on a besoin d'un mix, assumons-le. Quant à la construction de nouveaux réacteurs européens, les EPR, tout reste ouvert. Un plan de la filière nucléaire est attendu d'ici à deux ans et demi. Alors ça faisait des mois, cinq mois qu'on attendait cette programmation pluriannuelle de l'énergie, cette fameuse PPE. Il y a eu une bataille acharnée en coulisses sur plusieurs scénarios. Sur 2035, personne n'est surpris, Nicolas Hulot l'avait déjà annoncé, l'objectif n'était pas tenable pour 2025. Mais sur le calendrier des fermetures de réacteurs, qui a gagné cette bataille ? Jean-Charles Collarois. Est-ce que c'est plutôt les écologistes ? Est-ce que c'est plutôt EDF et Areva et Bercy ? Bonsoir. Moi je pense que ce sont les pragmatiques qui ont gagné cette bataille, parce que l'important c'est d'annoncer des scénarios que l'on pourra respecter. Dans le quinquennat précédent, certaines majorités se sont payées de mots en faisant un accord à une sortie du nucléaire, une décroissance de la part du nucléaire de 75 à 50% à horizon 2025. Et ensuite on ne met pas les moyens pour y arriver. Là, nous avons décidé d'être crédibles et donc d'annoncer une trajectoire, 2035, 14 fermetures de réacteurs, une progressivité, et ce sont aussi des territoires qui doivent s'adapter. Dans ce premier quinquennat, ce sont la fermeture de 4 centrales à charbon et des 2 réacteurs de Fessenheim. Ce sont des emplois, des territoires qu'il faut reconvertir, où il faut transformer des filières industrielles. Et ce n'est pas simple. Donc réussissons d'abord cela, et ensuite dans le quinquennat suivant, nous programmons la fermeture de nouveaux réacteurs. Raphaël Schellenberger, vous chez vous, c'est Fessenheim, vous n'êtes pas surpris, c'était acté, vous ne regrettez pas que le président ait officialisé la fermeture en 2020 ? Bon, il a officialisé une non-décision en réalité, parce que ce qui a été présenté hier, c'est les grandes lignes de cette PPE qu'on attendait tellement, mais finalement il n'y a pas grand-chose. Les deux réacteurs de Fessenheim sont mis à l'arrêt dans un peu plus d'un an. C'est la seule nouvelle, si c'est une nouvelle. Tout le reste, c'est un report des décisions, y compris sur le nucléaire. Les décisions sur le nucléaire sont reportées après le quinquennat, ce qui est quand même assez invraisemblable, parce que quelle que soit la décision qu'on prend sur le nucléaire, il faut la préparer. Et on voit aujourd'hui sur Fessenheim, le scandale qu'est le processus de fermeture de Fessenheim, que tout ça ce sont des décisions qui n'ont pas été préparées par l'État. Alors ces mutations, quelles qu'elles soient, on viendra peut-être tout à l'heure dans celles que les uns et les autres on souhaiterait voir mises en place, elles se préparent. C'est des mutations sur des territoires qui prennent du temps. C'est des impacts qui ont une dizaine d'années sur le territoire. C'est des bassins d'emploi entiers qui risquent de disparaître, en tout cas qui doivent se reconvertir. Tant sur le plan de l'emploi que de l'énergie, tout ça, ça se prépare. Les annonces faites hier ne permettront pas de préparer ces territoires. Célia Gauthier, sur le calendrier de fermeture des réacteurs, Nicolas Hulot, il voulait aller plus vite, et même François de Rugy au ministère de l'Écologie. Comment vous accueillez ce calendrier ? Parce qu'au fond, il est là le point. Vous n'êtes pas surprise, finalement, que l'objectif soit repoussé à 2035 pour le mix à 50%. Mais sur ce calendrier ? Oui, alors, effectivement, ce discours du président de la République sur la feuille de route énergétique, c'était vraiment l'art du vide. Il n'y avait rien dedans. Un constat, certes, qu'on partage. Il n'y a pas de choix qui ont été faits. Mais les choix ont été repoussés plus tard. Je suis effectivement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est parfois étonnant. Expliquez, pour ceux qui nous regardent, parce que c'est un dossier technique, pourquoi les choix ont été faits ? Simplement parce qu'il ne sera peut-être pas aux affaires à ce moment-là, c'est ça ? Très probablement. C'est uniquement une question de quinquennat ? La prochaine fermeture de réacteurs nucléaires qui interviendra interviendra probablement une fois le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, s'il est réélu, passé. Après 2027 ? Après 2027. Non, il a donné des pistes pour dire 2025, 2026, 2027, 2027. Et décision en 2021 ? Il y a la possibilité de conditionner deux fermetures de réacteurs entre 2025 et début 2027. Quand on sait à quel point c'est difficile de préparer les territoires, et notamment, disant à l'avance, à quel point c'est difficile de fermer des réacteurs nucléaires, une fermeture conditionnée pour nous n'est pas crédible. Il aurait fallu prendre une décision ferme, planifier des fermetures, et effectivement préparer les territoires. Il faut savoir que Nicolas Hulot, avant de partir du ministère de la Transition écologique et solidaire, avait obtenu du président de la République huit fermetures d'ici à 2028. Il est désavoué le gouvernement, et le président de la République a reculé par rapport à ce scénario. Michel Colombier, pour ceux qui nous regardent, on veut comprendre au fond en quoi elle est contraignante, cette trajectoire, cette programmation, de toute façon, on sait bien que c'est toujours au-delà des mandats de ceux qui nous gouvernent. Elle lit les mains de tous ceux qui seront locataires de l'Elysée après 2022-2027, où, voilà, c'est des mots. Alors, juste une précision, je ne m'exprime pas en tant qu'au comité, puisqu'on a été formés hier, et donc on n'a évidemment pas commencé à travailler. Vous êtes libre de votre parole, vous parlez en votre nom ce soir. Allez-y. Mais en quoi elle est importante ? Je crois qu'on voit bien l'enjeu, c'est-à-dire qu'on nous dit à la fois, on ne peut pas prendre des décisions précipitées, donc on a évidemment besoin de se projeter dans le temps, et en même temps, on a besoin d'une fermeté dans ces annonces. Alors c'est un exercice compliqué, parce que c'est bien souvent au-delà du quinquennat, au-delà des prochaines élections, etc. Et en même temps, la PPE a été conçue pour pouvoir dire, nous nous projetons à un horizon de 10 ans, et cet horizon de 10 ans est censé justement présenter des décisions fermes, et que le gouvernement, celui-ci et le suivant, poursuivra. Donc de ce point de vue-là, la question n'est pas seulement de dire, est-ce qu'on repousse au-delà du quinquennat, parce que je crois que la PPE est faite pour qu'on repousse aussi des décisions au-delà du quinquennat, mais que ça soit un ensemble de décisions qui soient annoncées comme aujourd'hui, des décisions fermes. Concernant le nucléaire et les fermetures de réacteurs, avec ce calendrier, le gouvernement fait le choix de la prudence ? Je ne pense pas que c'est la prudence, je pense qu'en effet, on retrouve sous une forme différente la question quand même qu'on avait eue avec la précédente PPE, je suis assez d'accord pour dire, il n'y a pas vraiment de choix. Et il y a peut-être une chose qui n'a pas été dite, c'est que, enfin, on en parlera sûrement après, la PPE, c'est quand même pas que ça non plus. Il y a aussi un volet énergie renouvelable, on va y venir. Mais à l'intérieur de ce débat, on parle de fermeture de réacteurs. En fait, la question qui est devant nous, ce n'est pas tant de savoir si on ferme, parce qu'on ne ferme pas des réacteurs qui fonctionneraient. La question qu'on a, c'est dans quelle mesure et jusqu'à quel niveau on investit dans le développement d'un nouveau parc avec des énergies renouvelables et dans quelle mesure et jusqu'à quel niveau on investit dans le renouvellement et la prolongation d'un parc nucléaire. Donc, il s'agit bien de programmer des investissements et les deux sont totalement liés. Et là, vous diriez que le président n'a pas été clair ? Le fait de ne pas suffisamment, à mon avis, en effet, faire de choix sur la période, sur une longue durée, pose une question qui est est-ce que la trajectoire qui nous est proposée du nucléaire plus des renouvelables est crédible ? Et je pense que non, parce que les deux cumulés, ça représente tellement plus d'électricité que ce dont la France a besoin ou que la France peut même exporter, que cette stratégie est en soi en péril. Donc, quelque part, on sait qu'elle va devoir être adaptée. Donc, encore une fois, on n'a pas une stratégie claire. Alors, vous défendez une position équilibrée. Pourtant, au sein de la majorité, d'autres s'interrogent, voire sont sceptiques. Écoutez, les quelques écologistes croisés aux quatre colonnes en marge de l'hémicycle, cet après-midi, les écologistes de La République En Marche. J'aurais préféré que l'effort soit un peu plus porté les premières années, qu'on ferme des tranches supplémentaires en plus de Fessenheim dès 2023, par exemple une tranche par an dès 2023, plutôt que de concentrer les efforts à partir de 2027, 2028, qu'à un horizon un peu trop lointain. Ça ne va jamais assez vite. Ça fait des décennies qu'on parle de trouver des alternatives. On s'est mis en route très tard, comme sur les carburants d'ailleurs. Et plus on attend, plus on a une espèce de... On sent la pression qui monte et on se dit que c'est urgent à faire. Voilà, ça ne va jamais assez vite. Est-ce qu'au fond, je vous repose la question, ce n'est pas EDF, Areva qui ont su peser sur des arbitrages. On sait que chacun exerce sa pression et c'est bien ça la politique. D'abord, Emmanuel Macron, il a rappelé qu'il n'avait pas été élu pour amorcer une sortie du nucléaire. Il a été élu pour respecter la loi de transition et de croissance verte, pour arriver aux 50%. Mais c'est aussi pour ça que certains écologistes expriment une déception. Le mix énergétique actuel, pour ceux qui nous regardent. On a préparé un petit tableau aujourd'hui. La part du nucléaire, vous la connaissez, regardez, c'est 72,6. Dans l'électricité. Dans l'électricité. C'est le mix énergétique. Électrique. Électrique. Ça représente un quart de l'énergie consommée en France. Vous avez raison. Alors on va corriger ça tout de suite. 72%, le reste étant, on l'a vu, du thermique et du renouvelable. Et après, moi je dis qu'en fait, des choix ont été faits hier. Par exemple, il a annoncé qu'il n'y aurait pas de fermeture de sites, mais de réacteurs. Il y a des sites où il y a plusieurs réacteurs. Il y aura un site qui sera fermé. Fessenheim. Mais ça, c'est déjà acté. Mais donc, il y aura des fermetures de réacteurs et pas de sites. Ce sont des choix importants pour les territoires qui vont être concernés. Première chose. Deuxièmement, il a rappelé que nous prendrions la décision en 2021 après le rapport rendu par l'autorité de sûreté nucléaire. Et ça, c'est important. Et quand vous dites le lobby nucléaire a-t-il gagné ? Mais je vous rappelle s'il y avait des scénarios sur la table qui demandaient à ce que des décisions soient prises dès aujourd'hui sur la construction de nouveaux EPR de type flamant vide. Et cette décision n'a pas été prise. cette programmation pluriannuelle de l'énergie, autorise, est-ce que le président a été très flou là aussi, la possibilité de construire de nouveaux EPR ? Est-ce que, pour vous, la France doit construire de nouveaux EPR, Raphaël Schellenberger ? Le président s'est exprimé là-dessus. Il a botté en touche. Et c'est d'ailleurs assez surprenant. Il prend la parole sur ce sujet pour botté en touche. Mais il y a un tas de questions. Il y a la question de l'investissement dans les futures générations de nucléaire, que ce soit Astrid, ITER, qui sont des vraies questions. Parce que quand on parle d'un nucléaire qui pourrait être plus propre d'un point de vue des déchets, il fait miser sur la recherche. Pas d'annonce là-dessus. Pas d'annonce non plus sur l'évolution du parc. C'est-à-dire que l'annonce qu'on a, c'est grosso modo, on va fermer les 900 MW. Donc les centrales les plus anciennes qui vont aller jusqu'à 50 ans et ensuite on va les fermer. Seulement, il y a une question de cycle du combustible nucléaire qui est posée quand on ferme tous les 900 MW. Est-ce qu'on va investir dans les 1300 pour les rendre compatibles avec du combustible recyclé ? C'est une question. C'est une question qui est essentielle qui aurait dû être posée parce qu'on sait que les 900 MW ils vont tôt ou tard fermer. Il faut anticiper cette fermeture notamment d'un point de vue du cycle du combustible nucléaire. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est un peu la religion d'Emmanuel Macron sur le nucléaire ? Parce qu'avant, peut-être, on se souvient, Michel Colombier, qu'Emmanuel Macron était à Bercy, qu'il a poussé un projet notamment en Grande-Bretagne, le projet Inkley Point pour justement lancer un nouvel OPR acheté par les Britanniques. Voilà. On sent bien d'ailleurs en politique qu'il y a vraiment des clivages. Le président de la République, pour lui, c'est l'énergie d'avenir même s'il faut réduire. Vous diriez cela ? En tout cas, il faut garantir cette indépendance énergétique ? Jean-Michel Collarois, Michel Colombier, comme vous voulez. Je ne suis pas dans les petits papiers d'Emmanuel Macron pour répondre à ça. Mais je crois que les annonces qui ont été faites hier montrent que, de son point de vue, manifestement, le nucléaire continue à occuper une place centrale dans sa pensée, dans sa conception de l'équilibre. Ça, je crois qu'il l'a dit. Donc, ce n'est pas un fait nouveau. Après, moi, ce qui me pose question, c'est le fait d'afficher à la fois cette option-là et de donner le sentiment qu'on affiche aussi quand même l'option de dire qu'on développe les renouvelables. Et je pense que la façon dont c'est présenté n'est pas crédible. Je voulais revenir sur une question que vous abordiez, qui est... On voit bien qu'il y a une contradiction. C'est-à-dire qu'on voudrait qu'on annonce qu'on ferme demain matin et en même temps, on dit qu'on a besoin de 15 ans pour se préparer. Et il y a une chose, et c'est la même chose pour les constructions. Il faut qu'on distingue quelque chose qui est une date à laquelle on prend des décisions. Et ça, très certainement, il faut prendre des décisions dès aujourd'hui et ça n'est pas vraiment fait. Et en même temps, c'est vrai qu'une décision prend des années pour se mettre en place. Et raison de plus pour qu'un certain nombre de choses soient claires pendant ce mandat. La question de l'ASN, elle est différente. L'ASN, elle a un rôle qui est l'agence de sécurité nucléaire, vous l'avez dit. La question est différente. L'agence de sécurité nucléaire a pour rôle de donner un certain nombre de garanties sur la possibilité, techniquement, de rendre ces réacteurs plus sûrs. Ils sont anciens, ils ont été conçus à une époque où les concepts de sécurité n'étaient pas les mêmes. Expliquez-nous peut-être comment, finalement, la liste va être établie. Qui va décider très concrètement quels seront les réacteurs qui seront mis à l'arrêt ? Est-ce que c'est l'ASN ? Est-ce que c'est l'EDF ? On imagine que c'est les plus anciens, les plus vétustes, mais on n'a pas cette liste. Il a donné les pistes là-dessus. Ce sont les réacteurs de 900 MW, donc la première génération de réacteurs industrialisés en France qui seront fermés. Et dans ce choix-là, on va prioriser vraisemblablement ceux qui sont sur un site avec un 1300 par exemple en priorité pour ne pas fermer les sites et anticiper, et je trouve, en tant que député de Fessenheim que c'est une bonne chose pour les sites concernés qui ne sont occupés que par de 900 MW, j'aurais bien aimé qu'il y ait la même logique à Fessenheim. Ce n'est pas pour autant que je trouve que les propositions sont cohérentes. Mais elles sont cohérentes dans le sens où, par exemple, il n'aurait pas été normal de décider la construction de nouveaux EPR alors même que Flamanville n'est pas terminée et n'est pas achevée. Donc vous vous dites qu'il n'est pas question de lancer de nouveaux EPR parce qu'on a entendu, on a pu lire ici ou là des projets notamment de lancer de nouveaux EPR. Mais c'est pour ça que moi je dis que le lobby du nucléaire n'a pas gagné et que c'est une position équilibrée qui a été donnée par le président de la République. Finissons la construction de Flamanville, attendons le rapport de la SN sur les montants à investir dans la sécurité des différents réacteurs pour les maintenir et nous pourrons faire les bons choix en 2021, c'est pendant ce quinquennat. Nous pourrons faire les bons choix pour choisir les réacteurs le nouveau nucléaire. Les chiffres sont quand même très clairs. Aujourd'hui, les EPR, c'est 90 euros à 110 euros du mégawatt-heure. Les énergies renouvelables, c'est 50 à 60 euros. Oui, mais on ne parle pas des mêmes types d'énergie. Là, vous opposez des énergies renouvelables et qui ne sont pas stockables pour le moment à une énergie nucléaire. Quand on a devant nous des chiffres aussi clairs, le pragmatisme eût été de dire on ferme la porte au nouveau nucléaire parce qu'il n'est pas possible de relancer la filière des énergies renouvelables et en même temps financier. Mais là, il n'a rien dit en fait. C'est ce que nous faisons. Le président, c'est ce que nous faisons. Nous relançons la filière des énergies renouvelables. La religion du président sur le nucléaire, vous pouvez répondre à cette question ? Oui, je pense que la religion du président sur le nucléaire, c'est celle du et en même temps. Il pense qu'on peut faire des énergies renouvelables et plus encore qu'aujourd'hui et en même temps garder une forte part de nucléaire dans l'électricité. Nous, ce que nous pensons et nous sommes plusieurs à le dire et je crois que Michel Colombier l'a dit également, d'électricité par rapport à une consommation d'électricité qui va stagner ou baisser grâce notamment à la rénovation énergétique des bâtiments. Eh bien, quand vous abondez le marché d'électricité, le prix de l'électricité va baisser et dans ces cas-là, vous n'arriverez plus à rémunérer les producteurs d'électricité. Je voulais juste vous faire écouter Ségolène Royal et puis vous réagissez juste après parce que je vous pose la question parce qu'elle, elle a la réponse en tout cas. Oui, elle a toujours la réponse. Elle a sa réponse, sa réaction à ses annonces notamment sur le nucléaire. C'était chez nos confrères de France Inter ce matin. Écoutez. Le lobby du nucléaire l'a emporté et je trouve ça désolant. Qu'est-ce qui a été annoncé hier ? C'est quand même le report de 10 ans de la baisse de la part du nucléaire. C'est-à-dire, on passe à l'horizon 2025 à 2035. 10 ans. Ça veut dire que... Même Nicolas Hulot a reconnu que ce n'était pas tenable 2025. Mais avec quel argument ? Nicolas Hulot a dit cela mais il n'a jamais prouvé. L'argument du coût économique. Mais j'ai jamais vu un argumentaire sérieux pour expliquer que ce n'était pas possible. Vous avez en politique quand on commence à dire que ce n'est pas possible, c'est mal parti. Parce que si on met en cause des choses qui sont votées par les lois et souvent au-delà des clivages politiques, c'est assez grave. Parce que là, il va falloir rouvrir le débat parlementaire uniquement pour changer cette échéance. C'est vrai que vous allez devoir à nouveau voter pour acter au fond d'une promesse non tenue. C'est d'une démagogie folle parce qu'elle a été le meilleur porte-drapeau du lobby du nucléaire et du cynisme en même temps. Parce qu'elle a pris l'accord politique qui disait 50% de la part du nucléaire dans le mix électrique à horizon 2025 et ensuite, elle n'a pas mis les moyens pour y arriver pendant qu'elle était aux responsabilités. Et maintenant, elle vient donner des leçons à ceux qui doivent assumer un renoncement et donc un recul de 2025 à 2035 et nous, nous le faisons de façon responsable, pas comme elle l'a fait. Nous donnons des dates crédibles, nous ne prenons pas des engagements que nous ne pourrons pas tenir. Certains nous disent qu'il aurait fallu aller plus vite. OK. Mais déjà, nous donnons des objectifs ambitieux, nous faisons des choix, nous rappelons aussi que les avis de l'ASN, d'EDF en 2021 devront éclairer ces choix et nous allons nous y tenir parce qu'en même temps, il y a une démarche, une politique de réduction des consommations d'énergie et de développement des énergies nouvelles. Michel Colombier ? Des politiques de réduction des consommations d'énergie, effectivement, c'est important. C'est absolument indispensable si on fait évoluer notre mix électrique vers des énergies renouvelables mais aussi notre mix énergétique dans son ensemble pour sortir des énergies fossiles et relever le défi climatique. Réduire nos consommations d'énergie, c'est important. Pourquoi est-ce qu'hier, le président de la République n'a pas annoncé de mesures claires sur la rénovation énergétique des bâtiments, en particulier pour répondre à l'inquiétude d'une grande partie des Français sur leur pouvoir d'achat ? C'était possible d'annoncer dès ce budget-là, dès le PLF 2019, des aides supplémentaires aux ménages pour qu'ils puissent renouveler la rénovation. Il a eu un moment dans son discours, il a avancé l'idée de revenir à un crédit d'impôt, alors peut-être pas le même sur les fenêtres ou sur l'habitat. Ce n'est pas actuel, ça sera repoussé au budget suivant. Mais Michel Colombier, je vous voyais écouter Ségolène Royal, il n'y a rien de juste dans ce qu'elle dit ? Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon voisin, c'est-à-dire que quand même la première PPE a été présentée par Ségolène Royal et nous disait la production nucléaire dépendra du nombre de réacteurs. On ne peut pas dire qu'elle ait posé des actes très clairs dans la PPE précédente et c'est vrai que d'une certaine façon si on est dans la situation où on est aujourd'hui et c'est bien ce qui nous inquiète sur la façon dont on continue à préparer l'avenir, c'est quand même essentiellement parce qu'elle n'a pas pris de décision à l'époque. Vous êtes tous d'accord là-dessus ? Je pense que ça clôté là. Tous d'accord, très bien. Ce sur quoi je voulais revenir parce que vous disiez une chose intéressante, vous disiez Emmanuel Macron nous dit qu'il faut attendre que la SN donne un certain nombre de conditions sur la rénovation ou d'éclairage pour décider lesquelles. Je crois que ça montre bien que ce qu'on avait besoin, ce qu'on a besoin de mieux savoir aujourd'hui et sur lequel il y a débat, c'est qu'on n'a pas besoin des décisions de la SN pour dire combien. Parce que combien c'est important. Alors soyez précis pour ceux qui nous regardent, c'est compliqué. Combien de réacteurs doivent être fermés ? Pour avoir un premier programme dans lequel tout le monde se met, de savoir quel est le rythme réel de réduction. Donc il y a un premier débat sur le rythme. Le débat sur le rythme, c'est celui sur lequel il y a un désaccord entre des gens qui disent vous, le rythme est pragmatique et des gens qui disent le rythme de réduction du nucléaire plus le rythme d'augmentation des renouvelables tel qu'annoncé n'est peut-être pas crédible. Ou quelqu'un qui fera les frais de ces rythmes incompatibles, ça peut être soit une impréparation sur le nucléaire, soit le fait qu'on ne fera pas les renouvelables. Nous sommes très volontaristes sur le développement des énergies renouvelables. Ils pourront fermer des réacteurs plus vite s'il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il dit 4 plus 2 en option. Mais vous oubliez les interconnexions avec l'Europe. Ils parlent aussi de l'Europe. Pour importer de l'énergie allemande, sur ces deux points. Non, au contraire. Au contraire. On va exporter de l'énergie à nos voisins européens. Juste une chose sur ces deux points. Exporter de l'énergie intermittente. Vous dites, si ça va plus vite, on pourra fermer. Mais justement, on a dit, les fermetures, ça se prépare. Donc il faut quand même essayer d'anticiper. Il y a tout un certain nombre d'études, y compris RTE, qui nous disent, avec un mix de ce type-là, on va se retrouver dans une capacité, en effet, d'exportation bien plus importante que celle d'aujourd'hui, que le réseau, même si on l'améliore énormément, n'est pas capable d'exporter. Alors je voudrais qu'on parle de cette question de la préparation, puisque c'est un rapport au temps. Finalement, c'est cette question-là qui revient. Est-ce que vous trouvez, vous qui êtes l'élu de Fessenheim, si je puis me permettre, que le temps a été suffisant comment ça se passe sur place, comme vous parlez de drame humain, est-ce que, voilà, Fessenheim, c'est dans le débat depuis maintenant des années, on sait que cette centrale va devoir fermer. Est-ce que la préparation est en rendez-vous ? Mais ça fait 7 ans et ça fait 7 ans que rien n'a été préparé. C'est pour ça que, d'un point de vue de l'État, c'est pour ça que les propos de Ségolène Royal sont amusants. Mais là, faites-nous, faites-nous, que depuis cette année, si le ministre Sébastien Lecornu est venu sur ce site, on peut en parler très précisément. Il y a eu un acte, il y a eu un acte politique. Il est venu à Fessenheim. Il est venu à Fessenheim. On peut en convenir. Il a mis les gens à tous en même temps. C'est un courage invraisemblable. Puis ensuite, il a organisé trois grandes réunions avec une table autour desquelles il a mis 70 personnes pour que les 70 personnes entendent les propos qu'il avait à tenir. Mais la réalité, c'est que dans le projet qui s'est construit, il n'y a rien. Rien sur les reconversions ? Il y a eu une discussion entre l'État et EDF sur, effectivement, le plan pour les salariés en interne, qui n'étaient peut-être pas la chose la plus difficile à discuter, et sur l'indemnisation d'EDF pour la fermeture de Fessenheim. Combien ont employé, exactement ? Environ 500 millions d'euros. Pour le territoire, pour le territoire, 1 000 emplois indirects, le commerce, l'immobilier, l'artisanat, rien. Pas un seul euro pour organiser l'accompagnement de ce territoire vers une mutation. Alors, au dernier comité de pilotage, il est venu en annonçant assez fièrement, d'ailleurs, l'obtention d'un arbitrage ministériel la veille de ce comité de pilotage, c'est-à-dire comment fonctionne la prise de décision dans ce gouvernement, de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros pour préparer un territoire, le désenclaver, parce que, pourquoi on choisit de mettre une centrale nucléaire à Fessenheim ? Ce n'est pas parce que c'est au milieu de tout, c'est plutôt parce que c'est éloigné des grands centres. Pour désenclaver ce territoire, 10 millions d'euros. Ce n'est même pas le début de la moitié d'une route. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on vient avec un projet, l'État pousse en disant « Ah non, ça, on ne veut pas soutenir ». Concrètement, comment vous voyez la situation sur place ? Qu'est-ce qui va se passer dans l'année ? Et comment les gens vont devoir faire face ? Parce que là, on parle d'une petite année, en fait. Aujourd'hui, il y a un projet qui est prêt que les collectivités locales ont pensé depuis longtemps, d'ailleurs, avec un jeu du ministre qui a été assez amusant parce que sa principale préoccupation pendant un an, c'était d'expliquer que le maire n'est pas d'accord avec le président de la Comcom, que la présidente du département n'est pas d'accord avec le président de région, ce qui était faux. Faux et archi-faux. Tout le monde est d'accord pour porter ensemble un projet, tout le monde est même d'accord pour le co-financer. Mais ça veut dire qu'il faut que l'État se mouille. Et tant que l'État explique dans les salons parisiens que les élus locaux ne sont pas d'accord, il n'y a pas besoin de se mouiller. Un manque de préparation, un manque de volonté politique pour accompagner la transition. Moi, je ne vais pas assumer le manque d'actes ou de préparation du quinquennat précédent ou de Ségolène Royal. On aurait pu encore se donner le temps de préparer ces décisions et de ne pas laisser mourir un territoire comme Fessenheim. Là, on peut se rejoindre, mais depuis une année, le gouvernement a pris les choses à bras-le-corps, le ministre Sébastien Lecornu est venu, là, c'est tout ce qu'il a fait, se déplacer. Emmanuel Vargon va continuer à venir, des négociations ont lieu avec EDF. Peut-être qu'elle va faire un peu plus que se déplacer, on verra. Oui, mais c'est important de discuter avec les acteurs locaux. Vous demandez du temps à nouveau, c'est ça ? Vous devriez suivre prendre la décision ? Aujourd'hui, moi, j'entends les propos d'Emmanuel Macron. Moi, je dis faire préparer le rebond d'un territoire comme celui-là, c'est une dizaine d'années. Parce qu'accueillir de l'activité industrielle, parce qu'on a vocation à rester au cœur de l'Europe un territoire industriel, ça prend du temps. On ne décide pas du jour au lendemain de l'installation d'une entreprise. On n'a pas du jour au lendemain les infrastructures qui permettent d'accueillir des entreprises. On n'a pas réglé du jour au lendemain le problème énergétique que pose la fermeture de Fessenheim. Parce qu'on oublie souvent que quand la carte a été faite des centrales nucléaires en France, on ne les a pas positionnées au hasard. Après RTE, la fermeture de Fessenheim ne pose pas de problème sur l'approvisionnement. On peut rentrer dans le détail, on va pas rentrer dans le détail, on reste sur un débat général, mais vous avez vraiment expliqué la situation. Et votre exemple montre bien l'importance de préparer les territoires et d'anticiper. Et c'est vraiment cette question qu'on doit retenir. Et si effectivement la décision n'est pas ferme comme elle ne l'a pas été hier, on ne peut pas dire que le calendrier et les décisions prises sur les fermetures de réacteurs aient été fermes, eh bien on sera en incapacité de préparer les territoires. Il y a eu une mention de démultiplier les contrats de transition écologique sur l'ensemble des territoires concernés par des fermetures de centrales à charbon mais aussi de réacteurs nucléaires. Mais on ne sait pas trop comment, avec à l'argent, concrètement, ce qui se passe effectivement sur ces contrats de transition écologique aujourd'hui, c'est que l'argent fait défaut. Quand bien même les collectivités territoriales veulent bien mettre au pot commun, l'argent fait défaut. Les syndicats ne sont pas toujours associés, les ONG non plus. Donc il y a un enjeu à organiser les territoires et à aller chercher les projets alternatifs, par exemple les énergies renouvelables. En fait, vous êtes tous d'accord, manque d'anticipation, manque de concertation, simplement, il faut bien un moment décider. Oui, mais on est en train de le faire. Pardon, on est d'accord sur le constat, mais on est en train de passer à l'action sur Fessenheim. Michel Colombier, puis ensuite, je voudrais qu'on aborde la question des déchets. Il n'y a rien, sortez cette idée de votre tête, il n'y a rien. Michel Colombier, vous voulez rajouter quelque chose ? Le gouvernement s'en est emparé. Je veux juste dire, on voit que cette discussion, elle pose une question absolument essentielle sur la question de la transition énergétique. C'est que ce qui est de plus en plus difficile aujourd'hui, ce n'est pas tellement de développer des choses nouvelles, mais c'est de fermer l'ancien système. Et pourtant, on a besoin de le faire. Nous, on a cette question du nucléaire aujourd'hui qui se pose et qui est difficile à gérer. Pensez qu'il y a un certain de nos pays qui ont la question du charbon. Chez nous, le charbon, ce n'est quand même pas grand-chose, il faut bien le voir. Et regardez ce qui vient de se passer en Espagne. En Espagne, le premier acte du gouvernement espagnol a été, non pas de fermer des choses, d'annoncer que ça serait fait et de passer des accords avec les syndicats espagnols sur la méthode. Et c'est des accords qui portent à la fois sur des mises à la retraite anticipées pour les personnes les plus âgées, des formations prend très en avance avec un calendrier, un accompagnement réel et avec, je dirais, pas simplement un accord entre collectivités locales mais un accord qui est négocié avec les syndicats et qui maintenant s'engage dans cette transition. Je crois qu'on a besoin de s'inspirer de ça. Je voudrais qu'on avance parce que je voudrais qu'on parle du renouvelable, on n'en a pas encore parlé. Justement, de choses qui sont essentielles. Rapidement, parce que je voudrais qu'on parle des déchets et du renouvelable. Ça fait deux sujets. Allez-y, il nous reste dix minutes. Sur le renouvelable, parce que c'est important. Je voudrais vous montrer un sujet. Il y a aujourd'hui, on n'est pas capable de gérer correctement le renouvelable. C'est-à-dire qu'on va organiser un surplus de production d'énergie parce que le renouvelable est intermittent et qu'on ne sait pas le stopper. Vous gardez vos munitions si j'ose dire. Pour plus tard, un mot... Michel Colombier, un mot quand même sur l'autre grand dossier concernant le nucléaire et on terminera par les renouvelables. Mais c'est évidemment la question des déchets. Nous sommes allés à Bure, dans la Meuse, où vous allez le voir, les experts se veulent plutôt rassurants. C'est là qu'évidemment un grand projet d'enfouissement des déchets radioactifs est lancé. C'est un reportage de François Chevray. Regardez. Dans ces galeries doivent être stockés 80 000 m3 de déchets radioactifs, ceux à vie longue plus de 100 000 ans et à haute activité les plus dangereux. L'ANDRA, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, dit avoir choisi Bure, dans la Meuse, pour la qualité de son sous-sol. On a une formation argileuse qui a des propriétés d'imperméabilité et de confinement des déchets radioactifs. Ce sont des conditions très favorables, de façon, et les plus favorables qu'on puisse trouver sur le secteur pour pouvoir contenir la radioactivité pendant des périodes de temps de l'ordre de 100 000 ans. Les déchets seront stockés dans ces colis en acier et protégés par un bloc de béton pour retarder les fuites de radioactivité pendant plusieurs milliers d'années, car il y a une certitude, ils fuiront. Le choix de l'enfouissement a été fait pour s'assurer une double sécurité à long terme. Deux points clés, c'est d'assurer l'isolement des déchets radioactifs, c'est de les rendre inaccessibles de façon à ce qu'on ne puisse pas les agresser, que ce soit l'homme ou les éléments extérieurs, et également les confiner. C'est-à-dire qu'en cas de relâchement de radioactivité, il faut être capable de confiner cette radioactivité. C'est sous ce bois, à 500 mètres de profondeur, que les déchets doivent être stockés. Michel Colombier, là, on les entend, les experts nous disent que ça va bien se passer. On est en train d'utiliser toutes les techniques d'enfouissement en couches géologiques profondes de ces déchets. Le site a été choisi, etc. C'est ça, l'avenir ? Même à 50% du mix électrique, on va devoir stocker massivement ? Deux choses. Quand bien même on arrêterait le nucléaire aujourd'hui, on a créé un héritage qu'il va falloir gérer. Donc ça, il faut en être conscient. Mais ça montre bien qu'on n'a quand même pas trouvé encore la réponse à cette question des déchets. J'entendais l'expert ici nous dire qu'on va mettre ces déchets de sorte que plus personne ne puisse y accéder. Je faisais la semaine dernière une table ronde sur d'autres questions qui sont le forage offshore. On forre aujourd'hui à 4000 mètres sous les mers pour aller chercher du pétrole. Donc, de dire qu'on ne pourra pas y accéder, vous n'y croyez pas ? Non, j'y crois pas vraiment. Donc, on n'a pas cette garantie. Et je pense que c'est une des questions qui est posée par les gens qui questionnent la filière nucléaire. Mais il faut voir aussi que le choix de Bure, ça n'est pas le choix ultime sur la question des déchets. D'abord, ça ne les résout pas totalement. Et c'est lié à quelque chose que vous mentionnez tout à l'heure, qui est un choix français et qui est très... qui est un choix de la France, pratiquement uniquement, de procéder au retraitement. Donc, les déchets nucléaires qui sortent des centrales sont retraités à la Hague et on sépare un certain nombre de produits comme le plutonium et on fait des déchets en moins grand volume qu'on veut mettre à Bure. Et ce plutonium, on nous dit qu'un jour, peut-être, on le mettra dans des réacteurs de génération 4 qui, pour l'instant, ne sont pas disponibles, d'ailleurs, qui est relativement dangereux. Et c'est toute cette chaîne qui est en question. C'est-à-dire, est-ce que le choix de la France qui est là-dessus unique au monde aujourd'hui depuis que les Japonais ne le font plus et que les États-Unis très tôt ont renoncé à le faire, est-ce que ce choix-là est pertinent ? Et c'est une question supplémentaire sur les choix nucléaires qui sont faits aujourd'hui qui n'a pas été débattu, je crois, dans le cadre de la PPE. Là, je pense que vous serez tous d'accord. Je voudrais qu'on avance sur le renouvelable. Je vous redonne la parole dans un instant, Raphaël Schellenberger, parce qu'au fond, c'est la deuxième partie des annonces d'hier du président de la République, investissement massif dans le renouvelable, solaire et l'hydraulique. On l'écoute, le chef de l'État. A l'horizon 2030, la production du parc éolien terrestre sera ainsi triplée. La quantité d'énergie produite à partir du photovoltaïque multipliée par 5. Nous développerons également l'éolien en mer. Durant le quinquennat, nous mettrons en service le premier parc au large de Saint-Nazaire et nous lancerons 4 nouveaux appels d'offres. L'électricité produite en France demain sera donc la fille en quelque sorte de l'air, du soleil et je n'oublie pas l'eau puisque nous maintiendrons notre production d'énergie hydraulique en la renforçant partout où cela est encore possible et cette énergie hydraulique est une force de nos territoires et une force de notre production d'électricité à bas coût et à faible émission. Sylvia Gauthier nous a convaincu sur ce volet-là, la volonté politique. Elle est là d'aller vers le renouvelable ? C'est formidable de vouloir développer les renouvelables en France mais nous, ce que nous pensons c'est que ce n'est pas possible de le faire en même temps que le nucléaire. Pour bien comprendre, imaginons que la France s'engage dans un nouvel EPR, ça ralentit d'autant le renouvelable ? Mais on n'a pas besoin d'autant de capacités de production d'électricité et puis ça absorbe des ressources qui pourraient être dirigées vers l'appui aux énergies renouvelables. Raphaël Schellenberger. Oui, mais en fait, on dit le stock finalement de réacteurs nucléaires qui sont disponibles, il doit permettre progressivement l'apparition des renouvelables. Ce n'est pas vrai. Si on veut, à un moment donné, avoir une production sûre dans le nucléaire, il faut préparer la fin de certains réacteurs. Voilà, moi je suis d'accord, après 50 ans, pour certains réacteurs, peut-être un peu plus pour d'autres, il faut les arrêter. Et il faut anticiper leur arrêt. Donc on aura besoin de capacités futures et si on ne veut pas se retrouver du jour au lendemain, le bec dans l'eau, il faut dès aujourd'hui entamer la réflexion parce que le problème des énergies intermittentes, c'est que 1, elles sont intermittentes et 2, on ne choisit pas tout à fait où on les met. Et un réseau... Énergie intermittente, voilà, le soleil... Les renouvelables, sauf l'hydraulique, peut-être qu'on peut stocker, etc. Mais on ne choisit pas où on les met et c'est un problème aussi dans la construction d'un réseau, c'est-à-dire qu'il faut apporter de l'électricité partout en France et de même qualité. Donc il faut... C'est le grand argument d'Edouard Philippe ce matin, la question du stockage de l'énergie renouvelable. C'est un des sujets qui n'est pas encore résolu et qui devra être traité dans les prochaines années. Effectivement, si ce sujet permet d'être traité, la part du nucléaire pourra décroître plus rapidement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je voudrais dire un mot aussi sur le Haut Conseil pour le Climat, dont Michel Colombier est un des 13 membres. Il est là aussi pour aiguillonner les décideurs français comme ça se fait à l'étranger dans d'autres pays. Et si, par exemple, nous n'allons pas assez vite sur certaines filières ou sur les diminutions de CO2 ou si, par exemple, il y a des sujets techniques à traiter. Par exemple, on entend parfois des fake news qui disent que les véhicules électriques seraient plus polluants que d'autres véhicules thermiques. Eh bien, il est important que des scientifiques incontestables, des économistes puissent trancher, puissent éclairer, puissent objectiver ces sujets. C'est toute la question. Michel Colombier, vous êtes donc membre de ce nouveau Haut Conseil pour le Climat. Vous aurez quel rôle ? Vous serez gardien du temple des promesses d'Emmanuel Macron en matière de transition énergétique ? Je vais quand même juste dire un mot sur le débat que vous aviez parce que je n'ai pas pu m'exprimer là-dessus. Simplement pour conclure avant qu'on ait fini l'émission, on retombe ici dans un mal français quand même. C'est dommage. On parle de PPE, on a parlé d'électricité tout de suite, vous-même, et on a parlé de nucléaire les trois quarts du temps. C'est vrai. C'est en effet une question importante et on comprend... Parce qu'on attendait de savoir combien de réacteurs et à quel horizon de temps ? C'était la vraie... Mais en même temps, aujourd'hui, des gens souffrent sur la transition énergétique parce que c'est compliqué et vous avez remarqué que leur problème n'est pas sur l'électricité et le nucléaire. Et on ne passe jamais suffisamment de temps, on ne passe pas une minute à discuter et ça fait partie de la PPE. Les renouvelables. Vous avez le mot de la fin. Pas seulement. Les renouvelables, la maîtrise des consommations, la transition sur 75% de l'énergie qui n'est pas la question de l'électricité, etc. Donc, cette question de l'électricité est essentielle mais je pense que ce qui est important et ce qu'on aimerait entendre aussi dans cette PPE-là en tout cas, c'est qu'on nous dise ce qui se passe sur les autres sujets et on aimerait aussi que ça soit débattu. Sur vos pouvoirs pour terminer d'un mot parce que c'est vrai qu'on se demande si ce n'est pas un nouveau comité de plus, c'était Odule de plus ? Alors, sur le comité, d'abord, ce n'est pas un comité de plus puisque celui-ci est créé et qu'il y en a un qui disparaît que je présidais jusque-là donc ça fait au moins le même nombre de comités. Je pense que l'expérience elle vient de plusieurs endroits. Elle vient du Haut Conseil qu'on a sur les questions de finances. Elle vient de l'Angleterre qui s'est dotée aussi d'un comité de ce type-là depuis un certain temps et je crois que le but n'est pas du tout de remplacer la concertation dont on voit qu'on en a énormément besoin avec les parties prenantes, avec les ONG, avec les syndicats, etc. Ce n'est vraiment pas ça. Mais est-ce que vous pourrez vérifier de façon un peu contraignante l'application de cette PPE ? C'est ce que fait le Climate Change Committee anglais sur deux bases. Vous avez ces pouvoirs-là ? On a a priori les pouvoirs de regarder ce que l'on souhaite regarder, de rapporter sur ce que l'on souhaite rapporter et j'espère que le Parlement nous invitera notamment à venir témoigner devant le Parlement de ce que seront et bien c'est une main tendue. On va s'arrêter sur cette note-là. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de LCP débattre de ces questions de transition énergétique.